... Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour Sport dimanche avec la dernière émission du mois de mars, le passage symbolique où l'hiver s'efface en espérant que vous aurez profité de ce splendide week-end ensoleillé. C'est la dernière ligne droite pour les sports hivernaux à qui on accordera de la place dans cette émission, notamment avec vous, Maxime Chablot, bonsoir, superbe champion du monde de freeride, soyez le bienvenu. Merci, je suis content de pouvoir être là. On se réjouit de vous entendre dans un instant à Sport dimanche qui vous fera également découvrir un personnage hors du commun. On est dans un autre style là, Andrea Marcato, double vainqueur de la self-transcendance. C'est une course folle à New York de près de 5000 kilomètres, une boucle de 883 mètres qu'il parcourt 5 649 fois. Oui, oui, vous avez bien entendu. ... On va parler maintenant d'un personnage un petit peu particulier. Andrea Marcato, qui a remporté l'automne dernier la course la plus longue du monde, la 3100 miles self-transcendance, c'est son nom. En fait, il a parcouru 5000 kilomètres en 42 jours. C'est l'équivalent de pratiquement trois marathons par jour. Imaginez aussi, pour vous rendre compte, la distance entre Genève et Kaboul environ. Et puis, pour pimenter le tout, la course se passe autour d'un même pâté de maison dans le quartier du Queens à New York. Un parcours de 883 mètres qu'Andrea Marcato a bouclé 5 649 fois. C'est le magazine de la rédaction, signé Michel Dittria, Laurent Aigli, Annick Neven. Cette course est intrigante pour certaines personnes et est terriblement dure. Paradoxalement, plus la souffrance est grande, plus le plaisir est grand. Et se mettre à l'épreuve, c'est essayer d'aller titiller ses propres limites. C'est presque une quête spirituelle. Il court, il court, Andrea Marcato. L'italien de 39 ans a discrètement remporté la course à pied la plus longue du monde. Venu à Zurich voilà 9 ans pour trouver du travail, Andrea y a découvert un environnement qui lui convient et où il peut s'adonner à différentes activités comme le yoga, par exemple, mais son métier s'est magasiné dans cette entreprise de produits végétariens, une occupation très éloignée de ses études de médiateur culturel à l'université de Padoue. C'est un métier manuel très simple qui me permet de vraiment faire à côté ce qui me plaît. Mon employeur m'offre beaucoup de vacances et me sponsorise. En parallèle, j'ai un contrat de sportif dans l'entreprise. « Je ne suis pas un athlète professionnel, mais mon employeur me soutient. » « Mon travail, ça peut être une méditation. » Méditation sur son lieu de travail, c'est le quotidien d'Andrea. Le maître spirituel s'appelle Sri Shinmoy, un Indien qui préconisait notamment la pratique du sport d'endurance et qui a mis sur pied de nombreuses courses d'ultra-trail, justement celle de New York. « Quand je cours, j'essaye de ne penser pratiquement à rien. Je tente de limiter au maximum mes pensées et qu'elles soient le plus basiques possible. » « Alors je pense que le côté méditation devient presque nécessaire dans une course d'une telle ampleur, enfin d'une telle durée, parce que pour accepter de s'infliger cette boucle de 800 mètres des milliers de fois pendant 50 jours, il faut pouvoir rentrer en espèce de trance, je pense, avec soi-même. » La trance, le dépassement de soi, c'est justement le nom de cette course qui se déroule chaque année à New York, dans le quartier du Queens. Le but n'est pas d'aller à la recherche de paysages insolites, mais de tourner autour d'un pâté de maison de 883 mètres pour parcourir la distance de 4989 kilomètres. Andrea y est parvenue en 42 jours. « À ceux qui disent que je suis un peu fou de me lancer dans ce genre d'aventure, je leur réponds que cette course, je ne l'ai pas décidée sur un coup de tête, mais c'est le résultat de 2-3 années d'entraînement physique et mental. » « On se rend compte que finalement, plus c'est long et plus l'on va doucement. Et d'un point de vue des dommages potentiels que l'on pourrait créer sur soi-même, c'est-à-dire la grande question, c'est est-ce qu'il y a des risques à faire ce genre d'épreuve, finalement, les études actuelles, elles ne montrent que pas tant que ça. » « On a tendance à dire que le sport, c'est une fuite ou un divertissement. Et pour les gens qui font vraiment du sport, c'est vraiment une recherche. Une recherche de soi, de sensations, de limites, de plaisir dans la souffrance. Pour parvenir à ses fins, au bout des 5 649 tours, Andrea aura usé 15 paires de basket, perdu 10 kilos, mais remporté pour la deuxième fois consécutive cette course pas comme les autres, 4 989 kilomètres parcourus en 42 jours, soit l'équivalent de presque 3 marathons au quotidien. « À la fin de la course, quand je me réveillais le matin, j'avais les jambes qui se mettaient à courir toutes seules, comme si le corps avait mémorisé cela, comme une habitude qui vous reste pendant quelques jours, même quelques semaines. Les gens disent que courir, c'est comme une drogue, à cause des endorphines qu'on sécrète, qui font du bien. « Quand on va courir au début, c'est dur, et puis ça devient de moins en moins difficile, et puis quand on a l'habitude de courir tous les jours, même si c'est un quart d'heure ou 20 minutes, et bien finalement, il y a cette sécrétion d'hormones qui rend la course agréable, en tout cas, qui rend la sensation de ne pas aller courir désagréable. Il s'agit de repousser les limites, d'aller toujours plus loin pour voir mais qu'est-ce que peut mon corps ? Qu'est-ce que je peux avec mon corps ? Et on est très très étonnés. Le corps peut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on lui fait faire. Andrea ne sait pas encore s'il refera un jour cette course, mais avec lui, rien n'est impossible.